ça a été un metteur en scène italien il y a presque 15 ans qui m'avait proposé de choisir un des personnages de l'énéide de virgile et essayer de me mettre dans sa peau et écrire un monologue ou quand même un texte qui correspondait à ma vision de ces personnages j'avais choisi un personnage assez secondaire camille une jeune fille protagoniste d'un combat une sorte d'amazone et les textes sorti a été mis en scène et il y a quatre ans ou cinq ans il a été traduit en français dans des éditions bilingues online et book terra firma collirio avec les titres la guerrière je dois dire que ça a été pour moi une expérience d'écriture particulièrement heureuse où disons les mots que j'ai donné à camille à mon texte sont venus à la surface assez facilement et d'une façon très naturelle là où beaucoup d'autres fois l'écriture a été continue à être un effort bouleversant et long et parfois compliqué à gérer dans l'occasion de cette écriture c'était au contraire un moment de joie joie créative la guerrière lorsque tu as paru devant diane tu étais une enfant de quelques mois à peine un duveu des cheveux souples et noir recouvrait ta tête instinctivement des yeux tu as cherché son sein son sein sec toi déjà prête à croquer la vie à pleines dents ton père lui a parlé en vitesse il était épuisé mais l'orgueil lui permettait de résister l'intelligence celle-là même que déjà tu possédais l'aider à dissimuler quelques petites choses la première si diane te voyait toi camille dans un tel état c'était à cause de la course poursuite terrifiée à l'idée que tu puisses te faire mal tempête de pluie déluge le fleuve encru qui arrivait jusqu'au genou il t'avait protégé avec les moyens du bord coincé dans l'écorce d'un arbre enveloppé dans des lattes de liège et de feuilles de lierre pour que tu ne te blesses pas voici comment tu apparaissais un petit enfant de branchage et de feuillage diane habituée à la vie dans les bois n'y voyait rien d'étrange mais pour ton père c'était différent l'aspect que tu avais n'était pas convenable il fallait les justifier lui était encore trempé par la pluie des gouttes perlées à sa barbe ce qu'il adressa ensuite à diane fut une demande d'aide posée sans excès un esprit lucide de ton père capable de penser même dans les moments d'angoisse de toutes les voix qui se présentaient il avait déjà compris que la seule possible était d'étérimètre entre les mains de diane bien des années plus tard en ce début d'après-midi où tu es arrivé sur les champs de bataille les mêmes qui dans quelques heures s'affronterait étaient en train de perorer sur l'absurdité de la guerre les bienfaits que les passages du temps apporte à toutes choses ces paroles parvient à l'oreille de diane qui les accueillit avec inquiétude l'excès des paroles présage les malheurs et elle avait appris à n'essayer qu'aux faits aux faits qui se produisent pas ceux qui pour se produire ont besoin de préambules oui elle était devenue plus simple avec les temps directe elle avait toujours été mais lorsqu'elle était jeune elle avait tendance à ressasser à compliquer les choses alors que maintenant elle préférait aller droit au but affronter les plus rapidement possible même la douleur celle que peu de temps après elle a dû souffrir pour toi petite camille tu courais un triomphant du vent à 16 ans révolu tes cheveux tu t'étais finalement décidé à les laisser pousser il te descendait jusqu'en bas du dos crinière couleur rouille qui brillait sous la boucle qu'elle t'avait offerte elle diane boucle à nord souvenirs pour elle d'un autre temps lorsque comme toi diane aussi était une jeune amazone prête à tous les duels et cadeau spécial pour toi camille si différente des autres jeunes filles toi qui était à des lieux de prouver une quelconque hésitation en toi même toi qui de toute petite avait appris à regarder droit loin devant qui savait bien déjà que le secret de toute chose repose dans cet oubli de soi dans l'effet de ne pas ses pensées c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti